Dans le cadre du relancement des grandes conférences pour le compte de l'année académique en cours, l'Université de Tchamps s'interroge ce jour sur la relation employé-employeur et sur la valeur éthique au Cameroun. Nous devons tous ensemble contribuer au rayonnement continu et perpétuel de l'Université de Tchamps. Dans ce cadre, il était normal de sortir un peu des chantiers, des sentiers battus, de parler d'autre chose parce que nous avons l'habitude de faire nos conférences autour seulement du mot corruption, détournement des derniers publics. Nous nous sommes dit qu'il faut aller au-delà afin que les relations entre l'employeur et l'employé soient bâties sur des éléments objectifs. Une circonstance qui a brillé par la participation du professeur Anadette Pou, Zachary, chef de la cellule spéciale de contrôle de l'Université de Tchamps et par ailleurs organisateur de la conférence, ainsi que la participation du professeur Na Thomas et du professeur Messanga Gustave, psychologue et modérateur de la conférence. Bien que n'ayant pas connu la participation de beaucoup d'étudiants, cette conférence a permis à quelques-uns présents de bénéficier d'un certain nombre de notions qui s'ignoraient jusqu'ici. Il y avait plusieurs notions que je ne savais pas. Il m'a édifié concernant le fait qu'un employeur ne peut pas diminuer le salaire d'un employeur comme sanction. En fait, c'est ce que vraiment je n'avais pas connaissance et là, ça m'a vraiment permis d'apprendre. J'ai eu une amie qui a été victime des diminutions du salaire. Son employé, au fur et à mesure, ne faisait que réduire son salaire et par la suite, il l'a licencié, étant donné qu'elle n'avait pas un contrat écrit. Je ne savais pas que face à une telle situation, on pouvait saisir l'inspecteur du travail et se plaindre auprès de ce dernier. Donc prochainement, lorsque je serai face à une telle situation, la seule chose que je serai appelé à faire, c'est demander à la victime de saisir l'inspecteur du travail, du lieu, du ressort pour pouvoir mettre les choses au clair. De façon générale, il est à retenir de ce grand rendez-vous que pour le bon fonctionnement d'une entreprise, la relation employé-employeur doit être basée sur la confiance et sur la collaboration équitable et qu'un employeur ne devra jamais user de son pouvoir pour abuser de son employé et aussi qu'un employeur ne doit jamais retenir le salaire de son employé pour motif d'amendement, pour ne citer que ces exemples. Ce grand rendez-vous des maîtres s'est achevé par un échange constructif entre les conférenciers et les participants qui s'interrogeaient sur les réalités dans nos villes au Cameroun. Que dire de la ville de Chang où les employés des mini-marchés, des boutiques, des débits de boissons et autres voient souvent leur petit salaire mensuel en train d'être divisé parfois même par quatre pour une raison ou pour une autre suivi des justifications qui n'ont ni qu'une tête. Par ces grandes conférences, la dynamique collective essaie donc de mettre à nu. C'est un sujet qui pose souvent des problèmes énormes dans le quotidien des populations. et au sein de l'Université du Chang, la mise en pratique de ces solutions est bien visible. Sous-titrage Société Radio-Canada